je sais en général c'est toi qui pose des questions à l'intérieur toi tu changes et pourtant ton look reste identique et m'arrive aussi de mettre un costard enfin un costard non mais une veste par exemple j'ai toujours les cheveux jaunes j'ai toujours les cheveux longs m'en fout à ton avis renault c'est quoi qu'il a de plus énervant le chanteur énervant c'est c'est que ça marche encore pas mal ça va énerver pas mal de gens ça même des fois moi ça m'énerve je me dis mais comment ça se fait putain tu chantes comme un pan un pied tu joues la guitare c'est hallucinant et puis je fais les conneries je dis les conneries puis les gens qui m'aiment bien quand même bon alors enfant famille pêche à la ligne immobilier et si tu n'étais rebelle que dans tes chansons finalement un mais je crois pas d'être plus dans la vie dans les chansons encore tu vas me demander ce que j'ai fait aujourd'hui pour comme acte de rébellion par exemple mais je tiens pas une comptabilité mais mais la rébellion dans les chansons c'est du spectacle la rébellion dans ma vie c'est c'est celle là dont je souffre vraiment et c'est celle là qui me fait bouger avancer et qui me donne envie de continuer quoi c'est pas le succès que j'ai sur scène qui me donne envie de continuer c'est ma révolte bon aujourd'hui tu es rouge tu es rose tu es vert ou tu es noir quand les rouges les stalles même viennent me voir en disant faut aider les mecs qui sont en taule à tel endroit faut aider les ouvriers de chez renault 4400 balles par mois bah je les aide sans a priori négatif quand c'est les noirs qui me demandent et soutenir les objecteurs les déserteurs parce qu'il ya que qui les soutiennent bah je me sens proche d'eux c'est tout ça c'est ma famille quoi mais même passion pas c'est très multicolore pour moi c'est famille de gauche les rouges et noirs les roses les verts alors comme c'est ma famille c'est des gens que j'aime bien je peux m'engueuler avec les membres de ma famille qui est rose particulièrement est ce que finalement renault tu ne serais pas le dernier survivant de mes soixante-huit si tu compares avec les julie et gens comme ça je pense que j'ai mieux survécu ouais enfin j'ai mieux survécu j'ai il semble rester plus fidèle à cette époque à ses idées d'amour et de révolte dis donc toi qui a toujours un avis sur tout là t'es chier tout ouais c'est vous vous me demandez tout le temps des avis surtout j'arrive pour faire une limite pour chanter une chanson demande ce que je pense de la guerre du liban de l'eau ce quoi par exemple de l'interdiction des foulards coraniques dans les lycées ça m'énerve parce que là justement j'ai un avis je donne on va croire encore c'est une parole bénite alors c'est un avis de crête des avis c'est un avis de bistrot je vais te dire la même chose que je pourrais lire j'ai dit ce matin les potes ont bu dans mon café au petit-déj je trouve ça un peu les mecs sos racisme c'est que leur espèce conscience morale de gauche et tout il faut tolérer la liberté de culte et tout je considère que la liberté de culte et de croyance est tout à fait respectable mais à partir du moment où on essaye de s'intégrer dans une société et dans une école laïque marquer à ce point là sa différence c'est c'est pas franchement essayer de s'intégrer c'est justement essayer de s'intégrer de créer des ghettos je trouve ça un peu mais en même temps interdire c'est j'aime pas ça je m'embrouille j'ai plus quoi dire ce matin au bistrot je l'ai vachement bien dit j'ai dit que bon alors si les mecs ils arrivent avec leurs enfin les gonzesses plutôt avec leur chador les feuilles avec leurs calottes petit chapeau noir leur manteau ça va créer des ghettos je veux dire alors on parle d'assimilation d'intégration et tout je trouve pas que ce soit le meilleur moyen mais en même temps d'un autre côté il faut respecter les croyances et les traditions mais à partir du moment où tu rentres dans une école laïque si tu veux faire ça tu vas dans une école religieuse si à 6 heures il faut que tu te mettre devant la mecque et accroupis pendant un cours de maths vaut mieux choisir une école islamique mais c'est compliqué pareil je suis sûr c'est va être pris pour des arguments fachos réac et tout toi tu es bien informé ça te fait quoi quand le président tonton mitterrand à la télé annonce que affirme que justement t'es mal informé j'adore je me dis putain il est malin il est rusé il s'en sort toujours oui renault formidable en générosité très très mal informé au contraire j'étais très très bien informé pour ça que j'ai monté tout ce truc enfin que j'ai monté ils ont monté puis ils m'ont poussé devant pour aller expliquer il est trop de scar mais j'étais très très bien informé quoi hélas j'étais informé qu'un gouvernement socialiste pendant les célébrations du bicentenaire de la révolution combien symbolique les idéaux de 89 au combien bafoué faire quoi ainsi coïncider ça avec ce sommet les sept pays les plus riches du monde et qui est maître de l'économie mondiale ça m'a pu s'entendre pas par exemple qu'on parle de la chaîne musicale uniquement avant les élections ainsi j'étais invité à un déjeuner un jour à l'elysée avec collègues chanteurs berger jane birkin tout ça comme c'était juste après les événements en nouvelle calédonie je me suis dit on va parler de ça je vais balancer un peu et puis en fait c'était pour parler de la chaîne musicale à l'époque où tonton ne savait pas encore s'il allait enfin n'avait pas encore annoncé qu'il allait se représenter ce jour-là j'ai deviné qu'il allait se représenter qui venait venir des artistes pour essayer de lui donner un peu d'argumentation pour défendre cette chaîne musicale qui supposait-il la défendant lui amènerait quelques voix de jeunes branchés de musique et puis un peu gonflou quoi et si tu devais choisir de défendre qu'une seule grande cause ça serait laquelle les enfants avant les hommes les hommes avant les animaux les animaux avant les arbres les arbres avant tout le monde parce que à long terme plus d'arbres c'est plus d'enfants plus d'hommes mais heureusement que enfin des fois je dis malheureusement le choix est large vaste dans mon courrier le matin quand je dépouille je fais plouf plouf aujourd'hui je vais défendre les arbres parce qu'ils vont raser là aujourd'hui je vais lutter contre le barrage de cerf de la loire un ou alors plouf plouf les kurdes les canaques les caldo les caldoches se défendre très bien tout seul les les immigrés les exclus les chômeurs les pauvres les malades les les handicapés et vraiment c'est hallucinant je suis des fois je me dis mais c'est pas possible je suis plus chanteur je suis je suis je je suis psychologue je suis docteur je suis avocat je suis banquier je suis je suis prêtre tu changerais quoi dans le monde si tu avais une baguette magique par exemple plein de trucs si rebelle moitié frêle plutôt presque au blind test voici le chanteur énervant alias renaud séchant renaud bonsoir c'est ce qu'on va faire là oui on va parler métier on va parler show business on va faire de la promotion des ventes tu es prêt tu adores ça c'est bien connu alors on va commencer avec ton nouvel album qui s'appelle visage pâle rencontré public le renault tour 89 et qui a été enregistré au printemps de bourges tu le sais ça ouais on est d'abord enregistré aux zéniths et aux zéniths les chansons c'est la première fois qu'on les jouait sur scène proprement dit alors ça tournait pas bien quoi j'ai écouté j'ai dit poubelle poubelle ouais oui je me demandais pourquoi ça n'est pas été tout refait à bourges ouais alors est ce que ça ça va pas d'un seul coup quand même arrêter les ventes de putain de camions de toute façon les ventes de putain de camions il ya longtemps qu'elles sont arrêtées on est à combien 450 mille six cent cinquante mille six cent cinquante mille six cent cinquante mille ça y est quand même c'est double platine depuis plusieurs mois non parce que les deux d'avant la mistral gagnant et morgan t'est fait un million deux un million deux ouais et puis d'un seul coup tu nous faisais quatre cent cinquante ans quand tu me dis non 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 quatre cent cinquante mille c'est yves bigot qui dit quatre cent cinquante mille ah c'est yves bigot ouais ouais mais c'est bien certifié par le snep et ben écoute mais franchement tu crois que c'est dû à quoi alors tu crois qu'il y a un tassement du phénomène renault par exemple il ya deux et oui d'abord il ya peut-être ça non mais il ya le fait est ce que tu penses ouais tu penses moi je pense que les gens sont énervés par le chanteur énervant ouais tu prends un moment tu correspond à une sensibilité d'une époque tu as tout qui marche tout baigne et tout tu correspond au créneau les gens t'aiment ce que tu fais c'est de l'or est-ce que c'est pas la qualité des choses il ya peut-être ça aussi mais ça qui peut en juger ouais moi les gens que j'aime et qui m'aiment vraiment ils disent que c'est mon meilleur album ouais moi j'en suis pas convaincu je me dis aussi que je trouve que c'est je sais pas si les autres et les autres étaient bien mais je l'aime moins celui-là c'est vrai donc j'ai peut-être eu moins envie de défendre ouais et puis il ya aussi le fait que pour au moins 25% que j'ai pas fait de promos mais quasiment pas mais ton idée de pas faire de promos c'était simplement parce que tu t'es dit voilà c'est génial j'ai signé un contrat avec virgin je pas un milliard 8 sur trois albums je vis sur mon bateau dans ma maison à outremont québec à côté de montréal ou avignon ou avignon et puis je leur envoie les disques par la poste non non pas du tout mais c'est vrai que c'est génial si tu es ouais mais non franchement j'ai pas pensé à ça c'était pas ça c'était pas l'idée de te couper du monde et j'en ai marre de ce métier j'en ai marre des médias j'en ai marre de la télé le paysage audiovisuel tel qu'il est devenu j'en ai marre des journalistes j'en ai marre de répondre toujours à une question j'en ai marre de vendre mes chansons comme si c'était un produit alors qu'au départ c'est malgré tout ça reste une oeuvre quelque chose n'est pas une oeuvre d'art pas au sens magique mais c'est de la création quoi et puis dès que c'est sur un disque ça devient un produit que tu dois toi même aller vendre en radio à chez mon dernier album le voilà il est beau je suis meilleur je suis plus grand je vais faire le zénith du temps autant et tout ça je voulais plus jouer ce jeu là ça me gonflait t'as craqué j'ai craqué j'en avais marre et puis alors après t'as dit quand même bon mais je me suis planté c'était un peu comme si j'avais dit je vais me suicider puis que je voulais pas mourir quoi ouais j'ai dit je veux plus que les gens connaissent les chansons j'avais oublié la dimension d'abord d'information des médias pour dire aux gens mon disque est sorti mes chansons je chante dans votre ville ce soir et puis j'avais surtout oublié que il ya des gens qui m'aiment d'abord qu'elles ont envie de me voir chez sabatier ouais tu es obligé d'y aller ouais mais c'est du coup je suis pas allé quand même j'ai rien fait sur la lune c'est pas dur là où ça a été le flip faut quand même le dire c'est quand j'ai eu l'histoire du zénith parce qu'encore le disque bon il se vend il se vend pas mais d'un seul coup quand ton agent t'a dit enfin je pense que c'est parfois de la baie quand il t'a dit mon pote ça t'amuse de chanter devant une une salle vide là t'as dit non ça m'amuse pas du tout ça m'amuse pas d'autant que j'avais prévu de faire un beau zénith avec un beau spectacle avec un beau spectacle ça coûte cher quand on m'a dit le spectacle coûte un milliard il faut un milliard de recettes pour l'amortir payer tout le monde avant même que je gagne un centime que le producteur gagne un centime on a fait un rapide calcul il fallait 100000 spectateurs alors sans faire télé sans parler aux gens sans aller dans les journaux dans les radios basse et l'enfer c'est impossible aussi aussi grand soit tu cela dit bon je veux pas tenir le discours de chez là aujourd'hui mais mon zénith ça c'est finalement ça s'est pas si mal passé que ça j'ai fait cent mille comme il fallait 80 mille d'habitude le 180 mille la fouet d'avant oui c'est pas mal bon c'est pas mal il ya des mecs qui font trois semaines en ce moment et qu'on fait 70 milles tu as rattrapé le coup comment c'est écrit à la sortie tu as rattrapé le coup comment je suis parti en tournée j'ai fait deux trois interviews dans deux trois journaux que j'aimais bien fait j'ai décidé de faire la promotion archi sélective de faire les émissions genre que j'aime bien voir de faire les interviews des journaux que j'aime bien lire tout comme ça c'est une autre défaite professionnelle ou un énorme succès tu es prêt ouais vas-y mon petit quartier archi facile c'est quoi c'est berthylva des roses blanches des roses blanches on sait pas qu'un sénéranger ouais si ça a failli souffler chez virgin j'ai retenu le temps de voix mais ouais j'écoute pas les amis tu vas pas écouter ça non ah bon je prends bien pourtant j'ai entendu ça mais c'est marqué robert c'est le petit train ouais je sais pas c'est frêle non c'est marie dubas ouais il est bon quand même non mais c'est tout mon enfance ouais ma mère les chanter en faisant la vaisselle à la maison ouais en fait ça arrive maintenant tout ça ça revient ouais on va voir justement vas-y on y va alors ça c'est beau je sais pas qui c'est mais c'est mais ça le mec bonne humeur ça ouais c'est attendre j'attends les paroles ouais c'est pas les des graisses ouais enfin je sais pas qu'on entend ça maintenant j'adore ça tu te dis que tu avais raison finalement je sais pas mais les membres de la rue qui remettent au goût du jour des mélodies d'enfer comme ça ces arrangements magnifiques c'est vrai c'est pas l'oscar haïos garçon boucher ftp à ta proche pas au th des initiales des initiales le mec avec qui joue de la voilà quoi là elle s'appelait nopo avant non trop pour un an s'appelait AFP Les initiales quoi On applaudit C'est les BRP Les BRP Vas-y Je préfère pas arriver J'ai pas un bon vieux Springsteen là pour Non 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 Ah non 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 Ça c'est sous les ponts de Paris mais j'attends la voix Ouais Ouh là là regarde celle-là Ouh là là Ah ça je déteste Non la façon d'interpréter C'est C'est parce qu'elle se vrend C'est une mission maintenant Non mais là ça doit être une genre Je sais pas Pas Colette de Réal C'est le même style C'est le même genre L'autre là Ouais La bonne va faire à la bonne La bonne Je vais te dire son prénom tu l'as trouvé Ouais Suzy Suzy Delerre Ouais On lui aura On lui aura tout fait là L'art de son a téléphoné à sa mère pour se faire envoyer le disque Suzy Delerre Suzy Delerre Pour les trouver celle-là ça a été dû hein crois-moi C'est pas content Allez on continue On alterne avec l'alternative ? On alterne avec l'alternative Celui-là c'est la dernière fois que tu les entends Ils ont splitté C'est les berrues ? J'aime bien C'est bien C'est bien parce que c'est hard un peu quand même Ouais J'aime bien mais je suis trop sympa moi Hein ? Il me déteste Ah bon il te déteste ? Pourquoi ? Moi je suis une savonnette Moi je suis un paquet de lessive Je suis un produit Je comprends pas Il devrait t'adorer Tu es un produit ouais Eux c'est du Tu l'auras pas C'est les vrais C'est les purs Ouais Vas-y Alors celui-là Si tu l'écoutes seul le soir t'es mal hein Ça il connait ça Ça il connait Un camarade russe hein Ça commence Si tu veux Si c'est plutôt Pascal Seau Ah ça c'est Frayel Ah ouais Ah bah ouais non Et plus fort que Barbeli vient quand même Bon Renaud vu qu'on est à l'heure Bon Renaud vu qu'on est à la télé Je vais te poser des questions à la con Mais vraiment des questions très cons Par exemple Tu préfères ton père ou ta mère ? Euh ça commence bien J'aime les deux Les deux m'ont M'ont préservé du froid De la faim De l'ignorance Tu pourrais faire Hitler ou Staline ? Staline Ah bon ? Si j'ai le choix Mais entre la peste et le choléra Dans Hitler il parait qu'il aimait beaucoup les animaux Tu dois partir à deux pendant trois ans sur un vaisseau spatial Je choisirais de partir avec Guy Bedos, Anne Sinclair ou Patrick Bruel Combien d'années ? Pour trois ans J'ai peur que ce soit Anne Sinclair Pour raison alimentaire Euh non, élémentaire Tu aurais pu prendre Guy Bedos pour faire du lest Si tu n'avais pas le choix Tu préférerais faire l'amour avec une fille très très laide Ou avec un mec très très beau Si je n'avais vraiment pas le choix de faire l'amour avec une fille très laide Une fille très laide Tu préférerais être réincarné en Michel Drucker Jean-Pierre Foucault Ou Patrick Sabatier Michel Drucker Sans hésitation A qui trouves-tu le plus de circonstances atténuantes ? Un vieux qui se tape des petites Ou un jeune qui tape sur des petites vieilles ? Qui se tape des petites De quel âge ? 12 ans Un jeune qui tape sur des vieilles Tu rentres chez toi le soir Qui te ferait le plus peur Dans le noir comme ça ? Le Pen ou Tapie ? Le Pen Mais c'est toujours pareil Entre la peste et le choléra Tu as peur de Le Pen toi ? Pas moi Ton avis Renaud Y a-t-il une vie avant la mort ? Probablement oui Mais est-ce qu'il y a une vie avant Sacrée Soirée ? Je ne suis pas sûr Oui ! Tu as toujours ton poule beau tatoué sur l'épaule ? Bah oui Pour toujours Tu ne regrettes pas des jours quand tu prends ta douche De voir ça sur l'épaule ? Non ? Non Tu es content ? Ah je n'ai pas que ça en plus Tu as quoi ? J'ai un aigle J'ai une gonzesse Avec un petit coup d'angle de marine Ah c'est pas mal ça C'est beau Il y a tout le monde Il y a Lolita Il y a un aigle avec Dominique Moi-même j'étais une caricature Ou je ne sais pas si c'était eux ou moi Les mecs me voyaient dans la rue Regarde-le Je l'habillais comme Renaud Mais c'est ça être star Non ? Tu t'es donné du mal pour être star Maintenant que tu es star Tu as l'air de vivre assez mal ta célébrité Non non pas du tout Hein ? Je ne sais pas tu dis quand je vais au Megastore par exemple Je garde mon casque de moto le plus longtemps possible sur la tête Tu l'as dit ça Mais je n'aime pas être dans des endroits publics avec plein de monde autour Tu as dit je serais plus à l'aise finalement Si je chantais à l'abri des oreilles un peu comme ça Je serais plus tranquille quoi À l'abri des bravos, à l'abri de l'argent et des oreilles Le journaliste qui me posait des questions m'avait dit Ça ne vous gêne pas de chanter Et puis que vos chansons deviennent un produit Et que vous-même vous soyez un produit de consommation C'est vrai que tes critiques deviennent des produits de consommation Les spectacles deviennent, fassent partie de l'industrie Du capitalisme, tout ça J'ai dit que peut-être quelque part au fond de mon subconscient J'aurais préféré vivre dans un pays totalitaire Et chanter mes chansons à l'ombre d'une cave À l'abri des oreilles de la milice Alors pourquoi tu n'es pas pour Le Pen ? Parce que si Le Pen était là Tu vivrais dans un pays totalitaire Et tu pourrais te planquer pour chanter Alors nous on a fait une expérience On t'a remis Enfin pas toi mais ton sosie On t'a remis dans l'ambiance de la bohème Tu vas voir Voici costard de star Laurent Daffy Vous cherchez quoi madame ? Le concert de Renault ? Non, non Il passe ici, Fontaine-Saint-Michel C'est la mer qui prend l'eau La mer elle m'a pris Je me souviens Un mardi J'ai troqué mes sentiers Et mon puits rameux C'est un super mec ce mec là C'est presque un mythe C'est quoi de le voir en vrai ? Bah là je suis vachement étonné parce que j'ai l'impression qu'il a changé beaucoup Ça te fait de la peine de le voir dans le creux de la vague aujourd'hui ? Beaucoup, beaucoup Ça fait vraiment chier J'ai vraiment les boucs parce que putain J'ai pas envie de pleurer C'est trop J'ai pas expliqué parce que c'est trop fort Mais aussi tu penses que Bruel lui a piqué un peu tous ses fans ? Tout à fait Ça c'est de la C'est vraiment J'ai pas comprendre comment les gens sont cons pour écouter ce genre de musique Il signe sa pétition, on s'en fout de Bruel Comme tu le dis on s'en fout C'est vrai qu'il a plu une thune ? C'est vrai ? Ah mais on en croit pas Pourtant je sais pas, il vend des albums, je sais pas Le dernier album il en a vendu huit Un caillou Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi je ne comprends pas la chanson française Non mais moi depuis je n'ai rien foutu C'est que moi j'ai un chien Et ça il faut une achèvement pour le vérifier J'ai un chien c'est pas beau Une achèvement J'ai dit mais ce foulard il se passe pour toi toi Tu es tout petit Ouais Là je crois que je vais en retirer Parce que ça va plus là Vous lui dites parce qu'il est dans le creux de la vague Que vous l'aimez beaucoup Et que vous allez acheter son prochain album Ah mais non c'est pas vrai je vais pas l'acheter On s'en fout on s'en fout Je sais pas trop Je suis toujours pas convaincu que vous êtes le vrai Chantez un peu pour voir Qu'est-ce que vous voulez que je vous chante ? A vous de choisir ça alors là C'est pas l'homme qui prend la mer C'est la mer qui prend l'or Ça vous rappelle quelque chose ? Vous avez une petite pièce pour lui ? Ah bah j'ai pas de porte-monnaie sur moi Un chèque une carte bleue il prend tout ? Je suis très content de vous rencontrer Euh... Bon je suis un frère Tu peux lui dire tu hein c'est plus qu'une merde maintenant Non 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 Là vous allez un peu fort hein Vous aimez Renaud ? Oui oui pourquoi pas Oui Y'en a on se demande si il chante en français ou en étranger On sait pas mais on le comprend bien Vous voulez bien signer sa pétition contre le réchauffement de la planète ? J'en ai rien à foutre moi de là Mon autographe alors ? Alors ? On peut venir à la maison un jour si tu sais pas où dormir Ouais ? Il est devenu pauvre hein ? Bah ça marche pas du tout son album Et là il va faire une tournée dans le métro Vous voulez lui demander un autographe ? Ah ouais ouais j'ai lui demandé Eh Benet ? Il a écrit une chanson sur tonton ça a pas marché ? On se dépêche on essaie d'avoir au moins 3 autographes aujourd'hui Vous êtes dur avec lui hein ? On dit trop hein ? Et vous le faites travailler dur comme ça tout le temps ? Ah ouais Si le roi des compères n'ait son trône Il y aurait 50 millions de prétendants Ouais ! Bravo ! Bravo Laurent ! Laurent Baffi, que star des stars ! Pas mal ! Oh je suis maladeur ! Hein ? Je sais que t'aimes pas beaucoup qu'on rigole avec tes sosies mais c'est pas... Ah non mais là j'étais mort d'un rire ! C'est si c'est... C'est très bien ! Alors tu vois reste où tu es, reste à l'île-sur-Sorque, plante tes arbres et surtout ne retourne pas dans la bohème c'est quand même pas drôle ! Ah mais je sais que je peux retourner dans la rue les gens c'est sympa toi ! Ouais ils sont sympa t'as vu il y en un qui te propose de dormir chez lui l'autre qui te donne une barre de lion de la part de Noah ! Dis-moi alors à un moment on parle de pétitions contre le réchauffement de la planète ! Ah moi aussi je suis contre ! Ah t'es contre ! T'en signes plus des pétitions ? Attends, tu es où avec les pétitions ? Ben à tour de bras si ! Ah si ! C'est vrai qu'elles arrivent par fax chez toi maintenant ? Donc tous les matins t'en as quelques unes comme ça et tu les si ? Non j'en ai quoi trois par semaine ! Mais c'est pas mal ! La dernière c'est laquelle par exemple ? C'était pour la suppression de double jeu celle-là ! J'en ai reçu une pour contre la fermeture d'un centre culturel en Turquie ! C'est le tout ! Les militaires veulent fermer parce que bien sûr il y a des jeunes là-dedans qui font de la musique et tout ! Thierry sans ta pétition pour le retour à la monarchie, il est chaud ! Qui sait ! Alors, question écologique quand même, t'es toujours un militant, tu plantes des arbres, etc. D'ailleurs t'en veux un peu à Cousteau, tout le monde aime bien Cousteau, puis toi comme t'as une grande gueule et puis t'aimes bien l'ouvrir, t'as dit Cousteau l'aurait bien fait... Il va réussir à me fâcher même avec Cousteau ! Mais non ! Non mais c'est pas ça, mais c'est que Cousteau tu as dit, t'as raison, il aurait mieux fait devenir la centrale nucléaire de nos gens sur scène, parce que c'était plus important pour nos enfants que de se battre contre les crados ! Non c'est... Bah c'est vrai ça ! Il m'a énervé une fois dans sa vie Cousteau ! Ouais ! C'est pas beaucoup hein ! Il a vécu longtemps ! Ouais ! C'est quand il s'est indigné contre les crados, tu te rappelles ? Ouais bah je me souviens bien ! Il faisait mourir de rire les enfants à l'école et qu'il faisait mourir de rire les parents, c'était vraiment drôle quoi ! Ton écologie personnelle t'en est où ? Parce que je vois que tu fumes des cigarettes quand même, c'est mauvais ça pour toi ! Bah tu m'y fais penser ! Tu vas pas nous faire avec les cigarettes comme Foucault et Martin avec les régimes, tu vas pas t'arrêter, recommencer, t'arrêter, recommencer ! Non non, là j'arrête, c'est fini, à 40 ans, terminares ! Donc c'est le 11 mai 92, disons-le, donc si vous le voyez fumer après le 11 mai 92, vous pouvez lui... Hein ? On peut t'engueuler ! Ouais ! Alors il y a un moment quand même où l'info t'a vraiment foutu les boules, c'était pendant la guerre du Golfe, là tu t'es vraiment énervé, tu as appelé ça une boucherie, mais B-U-S-H-E-R-I-E, et ça t'a vraiment énervé ça ! Un peu oui ! Pourquoi ? Mais pour plein de raisons, déjà voir les médias dont tu fais partie, je vois voir des mecs, des journalistes français habillés en treillis, camouflage kaki dans le désert, en train de... habillés en militaire, en train de nous donner comme informations ce qu'ils recevaient de l'état-major américain, je trouve ça pitoyable quoi ! On a réalisé que toute démocratie qu'on se voit, quand le pouvoir veut museler la presse et les journalistes, ils sont au garde-à-vous quoi ! Ouais ! Donc ça, ça m'a fait gerber, puis c'était une guerre pour... Ce que j'ai pas aimé, c'est l'hypocrisie du discours quoi ! La guerre du droit pour rétablir la démocratie, elle a rétabli quoi, les émirs... Cheikh Jabert ! Cheikh Jabert au Covet ! Ouais, t'as dit un truc d'ailleurs sur les Kovaitis au passage, qui est assez drôle, tu dis avant au Covet, le Kovaiti était sur son bourricot, et la femme marchait derrière, maintenant elle marche devant à cause des mines ! C'est vrai ça ? Ouais, on m'a raconté ça ! Mais c'est sûrement vrai ! En plus bon, pour virer Saddam Hussein, ils l'ont pas viré, il est toujours là, il est plus puissant que jamais, maintenant c'est un héros aux yeux du monde arabe ! Le problème palestinien, on devait entrer dans cette guerre pour être à la table des négociations, on a même pas un strapontin ! Tu as marqué sur la pochette de ton disque, enregistré pendant leur sale guerre, c'est vraiment quelque chose de... Oh, quel courage ! C'est courageux, oui, parce que tu t'es fait quand même traiter de Saddamites, de Vichysois, de collabos, d'antisémites, on a dit que tu voulais rayer Israël de la carte... C'est pas on, on a dit, c'est Guy Baudot qui a laissé supposer quand je disais libérer la Palestine, j'entendais par Palestine autre chose que les territoires occupés, et que donc il a écrit dans un journal en pleine guerre du Golfe que je voulais gommer Israël, tu vois. Je me voyais déjà avec une bombe à ma porte moi, ce qui aurait pu être concevable en plus de la part des Juifs. Un mec qui veut rayer Israël de la carte. Je lui ai répondu que c'était une tête de con et que ses propos étaient quand même non seulement nuls mais dangereux, pour moi, pour les miens et tout. Vous êtes bien engueulé, oui, il faut dire. Et un an après, tu persistes et tu signes sur ta condamnation de la guerre du Golfe. Ah ouais, encore plus. Encore plus. Bah oui, ça a engendré un génocide, enfin un massacre de Kurdes de plus. Ouais. Ouais. Saddam a liquidé son opposition, ses Kurdes et tout, tranquille. Marc, les Kurdes t'en est revenus aussi parce que tu t'es aperçu qu'ils avaient massacré les Arméniens. C'est compliqué tout ça. Qu'ils avaient collaboré, enfin qu'ils avaient participé, quelques-uns d'entre eux en tout cas, ils sont pas tout blanc 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 quoi. Personne n'est blanc. Bah non. Il y a plein de gens comme ça qui t'avaient soutenu et puis qui finalement sont un peu détachés de toi. Je vais te donner des noms comme ça au hasard. Anne Sinclair par exemple. Qui m'a soutenu ? Dans quelles élections ? A l'époque où tu faisais les beaux jours du magazine Globe et tout ça, Anne Sinclair était quand même, faisait partie des gens qui t'aimaient bien. T'étais un peu la bonne conscience de la gauche. Elle m'aime plus maintenant. Je crois que tous ces gens-là t'aiment beaucoup moins qu'avant, mais enfin tu dois t'en douter non ? Oui. Bernard-Henri Lévy par exemple. Je sais pas, je te cite des langues. Ça c'est comme le tir aux pigeons d'argile, tu sais. Non mais c'est des gens, je sais pas, c'est des gens que j'aime pas quoi. C'est des vallées du pouvoir, des lèche-bottes, des socialos. C'est des gens qui jugent, qui condamnent, qui sont des donneurs de leçons et tout. Il y a un type qui t'a un peu remplacé comme bonne conscience de la gauche. C'est Bruel. Ah bon ? Il t'agace ? Il a calé un peu au chagrin à ma place. Son succès m'agace, mais pas lui. Il t'agace en banque concurrent quoi. T'es jaloux de lui ? Jaloux, mais c'est toujours énervant. Je veux dire, un mec qui pulvérise des scores à ce niveau-là. Je veux dire, c'est quand même une compétition ce métier. On a toujours envie d'être le premier et le meilleur, ou dans le groupe de tête. T'as dit qu'il avait rien à dire. J'ai dit ça moi ? Oui. Bon à l'autre. J'ai jamais dit ça. J'ai tout lu. En politice, tu as dit qu'il avait rien à dire. Et il t'a été l'article. Et il fallait le lire l'article. Il était long l'article. Un jour, on t'a parlé de Laurent Fabius. Et tu as dit, je préfère Che Guevara. C'est toujours vrai ? Ouais. Non, mais j'avais lu un article d'une gamine de 20 ans. Un personnage que vous préférez. C'était Laurent Fabius. C'est un idéal de société. C'est grave. Toi, tu préfères Che Guevara. En tout cas, à 20 ans, je préférais Che Guevara. Et encore aujourd'hui. Laurent Fabius. Bernard Tapie, t'en penses quoi ? C'est un... Non, c'est même pas un bon gestionnaire d'une équipe de... Bonne équipe de football. Ouais. Non, je veux dire, apparemment, les résultats sont... Ouais. Non, c'est un mec que j'aime pas trop, quoi, tu vois. C'est un faiseur. C'est un... C'est un malin. C'est un... C'est un... C'est un... C'est diffamatoire, ça. Non, je veux dire, on parle... Tu vois, je... Tu vois, c'est... Ces entreprises qui rachètent et tout, qui fait soi-disant refleurir, en fait, il... Il fait refleurir, en licencieant, 90% des ouvriers qui se retrouvent à la rue, au restaurant du coeur, quoi. Serge Julie, tu dis maintenant, il défend la social-démocratie. Ah, lui, c'est un p*** de dernière. Le premier, pardon. Alors, c'est marrant, parce que le seul qu'il trouve grâce à tes yeux, c'est Jean-Édard Nallier. Ouais. Tu as dit, j'ai beaucoup d'admiration pour Jean-Édard Nallier. Alors, on l'aime bien, Jean-Édard Nallier. C'est un fou. Mais de là, avoir beaucoup d'admiration pour lui... Ah, si, c'est un... Si, si, d'abord, parce que c'est le plus grand écrivain... Ouais. Un des plus grands écrivains français vivants. C'est ce que Mitterrand lui a dit, d'ailleurs. Lui a écrit, un jour, oui. Et... Et puis, c'est un fou, quoi. Il a peur de rien. C'est un homme libre. C'est un sauvage. C'est un... C'est un... Et puis, c'est un gamin, quoi. Il est... Non, il est génial. Et puis, ils essayent de le faire taire, quoi. Moi, j'aime bien les mecs qu'on essaie de faire taire, quoi. Ouais. Il y a 20 ans, on interdisait Charlie Hebdo pour le bal tragique à Colombay. Aujourd'hui, on fout des procès en diffamation. Oui, c'est pire, parce que c'est des grosses amandes. Oui, des grosses amandes. Donc, on n'a jamais vu ça dans l'histoire de la presse, quoi. 1 800 000 nouveaux. 180 briques d'amandes pour diffamation envers les ripoux. C'est bien, tu te ramollis pas trop, c'est bien. C'est bien, tu te ramollis pas trop. Le Pen, tu as dit, aujourd'hui, si on veut être un saint cathodique, il faut balancer sur Le Pen. Je suis un petit peu énervé, quoi, par ces espèces de... Tous les artistes, tous les intellectuels, tous les journalistes, tous ces mecs qui arrivent à la télé et qui font leur petit couplet anti-Le Pen, quoi. Là, ras-le-bol. Une espèce de... C'est... Comment dire, c'est une espèce de créneau, quoi, tu vois. Une espèce de créneau aussi. Positionnement marketing, tu veux dire ? Positionnement marketing, humanisto, le roi de l'Omar. Oui, ça t'aime pas. Non. Alors, dis-moi, Coluche, Gainsbourg, Montand, ça t'a touché, la disparition de Montand ? Oui. Tu l'aimais bien, lui ? J'aimais bien l'artiste, l'homme de position, pas trop, quoi. Quand il fait ses émissions de télé, vive la crise, vive la guerre, qui nous expliquait, yeux dans les yeux, pourquoi il fallait des SS-20 et pas des Pershing, pourquoi il y aurait la guerre si on faisait pas comme ci ou comme ça ? Pourquoi la crise était inévitable et qu'il fallait se serrer la ceinture et tout ? Oui, je prends 80 brics au passage, tout ça s'est un peu gonflé. Mais l'artiste, le comédien et le chanteur, c'était vraiment un grand bonhomme, quoi. Tu t'es déjà confessé quand même quand t'étais petit ? Ah non. Jamais ? Jamais. Chez toi, on pratiquait pas ça ? Chez moi, on était ni pratiquant ni croyant. Ah bon ? Tu t'es jamais confessé de ta vie ? Non. Tu veux essayer ? C'est obligé ? Ah oui, c'est obligé. Bon, allons-y. Bah tu me suis, alors viens avec moi. Merci, au revoir. Es-tu favorable au divorce ? Légalement, je trouve ça bien que le divorce soit autorisé, bien sûr. Mais je trouve ça pas bien que les gens divorcent, quoi. À l'avortement ? C'est dommage. C'est dommage qu'il y ait des circonstances où les femmes soient obligées d'avorter. Mais il faut bien évidemment continuer à faire en sorte que les lois qu'il autorise soient respectées partout, quoi. Qu'il rende l'avortement libre, gratuit, qu'il le décriminalise, que ces lois soient maintenues ou créées. À l'euthanasie ? Je sais pas. Faudrait que chacun puisse faire son testament et dire, non mais c'est vachement compliqué. À partir de quand est-ce qu'on peut décider qu'un mec souffre trop et que s'il est inconscient ? Je sais pas. La question me déroute et... A priori, je m'en fous. À la peine de mort ? Bah non. Même pour les assassins d'enfants ? Ça, c'est la question vicieuse et obscène par excellence. Même pour les assassins d'enfants. C'est... La question piège, mais quoi qu'il arrive, une société civilisée peut pas trancher la tête à un individu, quoi qu'il ait fait. Est-tu favorable au droit de vote pour les immigrés ? Ouais. Plutôt. Est-ce que tu crois en Dieu ? Non. Mais je fais gaffe quand même. Et je me conduis... Comme disait Brassens, je me conduis guère plus mal que si j'avais la fouet. Si tu avais un dernier message, tu devais mourir, et si tu avais un dernier message à donner à ta petite fille, ce serait quoi ? Je dirais, ça y est, tu peux toucher à mes cannes à pêche. Applaudissements Bonsoir Renaud. Bonjour. Bonsoir Mélanie. Applaudissements La dernière fois que vous êtes venus, j'espérais que ce fut la dernière. Il n'en est rien. Votre maire, Ingrid Bettencourt, 42 ans, ex-candidate des Verts à la présidentielle en Colombie, est toujours détenue depuis le 23 février 2002 par la guérilla marxiste des FARC, les forces armées révolutionnaires de Colombie. En fait, la branche armée du Parti communiste colombien, voilà. Alors, jusqu'au 23 février 2002, votre maman, Ingrid Bettencourt, avait mené contre la pauvreté, la corruption et le trafic de drogue, une lutte exemplaire qui ne peut que susciter notre respect. Applaudissements Alors Mélanie, ça fait donc 3 ans et demi qu'Ingrid Bettencourt est otage des FARC. Quand avez-vous eu des nouvelles pour la dernière fois ? Ben, les dernières nouvelles que nous avons eues d'elle datent maintenant d'il y a plus de 2 ans. C'était une preuve de vie, une cassette vidéo, où elle était forte, tellement forte. Mais depuis, on n'a rien. On n'a pas de preuve de vie. On sait qu'elle est en vie. Quand on interview Raoul Reyes, qui est le numéro 2 des FARC, il dit toujours qu'elle est en bonne santé, comme les autres otages. Mais ce n'est pas une preuve de vie. Mais oui, bien sûr, on la sent du ventre. Oui. Alors Renaud, c'est au 3e anniversaire de sa détention que vous avez pris contact avec le comité de soutien à Ingrid Bettencourt. Vous regrettez de ne pas l'avoir fait plus tôt ? Je regrette. Je culpabilise un peu. Mais bon, le jour où je l'ai fait, il se trouve que dans le comité Bettencourt Info et dans le comité de soutien, j'étais non seulement le seul chanteur à être présent et à manifester ma solidarité. Et j'étais aussi la seule personnalité. Il n'y avait personne à part Marie Kaltère qui a participé à quelques actions dans les rues et sur la parvis des droits de l'homme avec les amis, les membres anonymes des comités de soutien et la famille d'Ingrid Bettencourt. Donc, il n'est jamais trop tard. Et aujourd'hui, il y a d'autres artistes qui ont rejoint ce combat et demain, il y en aura d'autres encore. Et j'essaye avec mes petits moyens de motiver les artistes internationaux qui vont participer à travers une chanson, à sensibiliser les populations en France et partout dans le monde pour eux. Alors, aujourd'hui, vous voudriez que la mobilisation pour Ingrid Bettencourt soit comparable à celle qu'il y a eu pour Florence Obna, par exemple. C'est-à-dire une mobilisation générale du pays. Absolument. C'était formidable que ça ait eu lieu pour les otages français en Irak. Je regrette que ce ne soit pas le cas pour Ingrid Bettencourt. Alors, la prochaine manifestation pour Ingrid Bettencourt, c'est lundi, le 24 octobre, à 19h, au Théâtre du Rond-Point. C'est situé au rond-point des Champs-Elysées et vous allez chanter la chanson que, avec Buccolo, vous avez écrite pour elle. Oui, Buccolo a fait une musique absolument magnifique, une espèce d'hymne, faisant un peu penser musicalement à ce qu'a été Sacro et Vanzetti il y a une vingtaine d'années. Une chanson très... une mélodie très porteuse qui met mes mots, mes petits mots en valeur. La chanson est en train d'être adaptée par Johnny Clegg pour l'Europe et l'Afrique. Et la version espagnole par un artiste argentan qui s'appelle Mélingo, qui est formidable. Et aussitôt, on va en faire fabriquer une centaine d'exemplaires pour l'envoyer très vite en Colombie, où des radios libres la diffuseront en espérant que les otages entendront ce message de solidarité et de fraternité des artistes et des citoyens européens. Dans la jungle, nous t'attendons Ingrid, nous pensons à toi, nous ne serons libres que quand tu le seras. Très bien. Les images qui ont été réalisées par un artiste motivé, concerné aussi, qui de son côté dans ses concerts aussi, prend à partie le public pour les appeler à leur soutien, c'est Romane Serda qui a réalisé ces images, Ma Petite Femme, que j'aime et que j'embrasse. C'est une si belle chanson. Si j'avais su qu'une chanson pouvait faire bouger des choses comme ça, je ne sais pas à quel point la difficulté de la famille Bettencourt ou des gens des comités de soutien ont eu à faciliter ou non d'avoir accès aux médias, d'avoir des micros tendus. Il suffit qu'une chanson portée par un chanteur connu arrive sur ce sujet pour que des demandes d'interviews de caméras de partout, du monde entier. Trois jours après la première diffusion de cette chanson chez vos meilleurs amis Fogiel la semaine dernière, j'ai eu une demande d'interview d'une radio en direct, en direct de Bogota, et j'ai pu adresser au peuple colombien et aux otages colombiens peut-être, espérons, et à Ingrid bien sûr et à Clara Rojas, son ami, un message de solidarité des citoyens du monde. À travers cette interview, et j'espère qu'il y en aura d'autres, voilà, j'espère que la version espagnole touchera toute l'Amérique du Sud, et la version anglaise, le reste de la planète, et la version française, forcément, la Suisse, la Belgique, la francophonie quoi, la France et le Québec. Je pense que les chansons de Johnny Clegg ont plus fait pour la libération de Nelson Mandela, et pour la fin de l'apartheid, que toutes les résolutions de l'ONU, et voilà. C'était un petit coup de chapeau au passage de Johnny Clegg et au combattement. Alors, évidemment, Christian Chénault, qui était otage en Irak avec Malbruno, a dit, « Le pire pour un otage, c'est de se sentir oublié ». Donc là, grâce à vous et grâce à tout ce qui est fait, on espère qu'Ingrid ne se sentira pas complètement oubliée, mais mettre la pression sur le gouvernement français en lui demandant de se mobiliser, est-ce que c'est une bonne stratégie ? Est-ce que ça ne risque pas de braquer le président Orib contre nous ? – Uriye, la Cour suprême en Colombie, a accepté que Uriye, le président colombien actuel, puisse se représenter aux prochaines élections qui ont lieu en Colombie en mai 2006. Il a changé la constitution pour ça. Il faut comprendre qu'il a complètement un double langage. Quand il a été élu, il y a bientôt quatre ans, une des premières choses qu'il a faites, c'est aller chez ma grand-mère et lui dire, « Je ferai tout pour que Ingrid et les otages reviennent ». Mais depuis, il n'a fait que stopper toutes les initiatives, tous les moments où on pensait qu'enfin, on allait aboutir à quelque chose, que peut-être un dialogue allait s'ouvrir. À chaque moment, il a tout fait pour empêcher que quelque chose se produise. Donc, il faut comprendre qu'il faut mettre de la pression sur le gouvernement Colombien aussi. Et maintenant qu'il y a les élections qui approchent, c'est un moment très important pour nous. C'est une fenêtre qui s'ouvre. On a jusqu'à mai 2006 et puis maintenant. – C'est quand j'ai entendu parler comme ça, il y a un demi ou deux à la télévision, que j'étais bouleversé par son courage et son… – Mais vous êtes très courageux aussi, Renaud ? – Aucun courage et aucun mérite. – Si vous êtes très courageux parce qu'à faire Fogiel et Hardisson à deux semaines d'intervalle… – Oui, ça, oui. – C'est courageux. Renaud, les FARC, les Forces armées révolutionnaires colombiennes, la branche armée du Parti communiste colombien, ils luttent contre la pauvreté, ils luttent contre la corruption. C'est des choses que vous défendez, vous, normalement. – Absolument, j'étais sûr que vous alliez me poser ces questions. Oui, idéologiquement, je soutiens leur combat contre l'oppression, contre la misère. contre l'ignorance, contre la malnutrition, contre le manque d'éducation, le manque de liberté dans leur pays, comme je soutiens toutes les luttes de libération des peuples, les luttes armées. – C'est paradoxal. – Ce que je conteste, c'est leur méthode pour lutter, pour leurs idées, utiliser le kidnapping de masse, 3 000, 4 200 otages aujourd'hui en Colombie, les derniers chiffres, 30 000 morts par an, les exactions quand ils arrivent dans les villages, qu'ils ont obligé à s'enrôler les paysans de force en leur promettant 3 dollars par jour, ce qui nourrit toute une famille de paysans. Et quand ils trafiquent la drogue, ils sont richissimes, les dirigeants des FARC, parce qu'ils font partie des cartels de distribution de la drogue dans le monde entier. Je dénonce totalement ces méthodes qui discréditent leur combat. Fût-il beau à l'origine, au départ ? – Voilà, le 24 octobre 2005, c'est lundi, à 19h, au cas du rond-point, au rond-point des Champs-Elysées. – Je vais faire une petite interview chanson française, Renaud ? – Si vous voulez. – 1, 2, 3, 4 ! – Est-ce que, comme Charles Aznavour, vous pensez que la misère est moins pénible au soleil ? – Je pense que la misère est pénible partout, au soleil ou à l'ombre. – Est-ce que, comme Jacques Brel, vous pensez que les bourgeois, c'est comme les cochons ? – J'appelle bourgeois celui qui pense salement, disait je ne sais plus qui. – Est-ce que, comme Georges Brassens, vous pensez que 95 fois sur 100, la femme s'emmerde en baisant ? – Pas la mienne. – Est-ce que, comme Édith Piave, vous pourriez vous teindre en blonde, si je vous le demandais ? – J'ai passé la moitié de ma carrière teindre en blonde, depuis mon âge. – Est-ce que, comme Léo Ferré, vous pensez qu'avec le temps, oui, tout s'en va ? – Non, je pense qu'il y a des idées qui restent, des sentiments qui restent, des convictions qui restent. – Est-ce que, comme Gilbert Bécaud, vous diriez que l'important, c'est la rose ? – Elle est un peu fanée, en France, la rose. – Est-ce que, comme Michel Polnarev, vous pensez qu'on ira tous au paradis, même moi ? – Non, il y a des ordures qui ne méritent vraiment pas le paradis. S'il y a un paradis, j'espère qu'il y a aussi un enfer pour certaines crapules dans ce monde. – Est-ce que, comme Eddie Mitchell, vous vous dites que s'il n'en reste qu'un, vous serez celui-là ? – J'espère, oui. J'espère que j'emmerde les gens qui m'emmerdent, qui m'ont pourri, qui me pourrissent ma vie, qui font que l'homme le plus heureux que je suis, qui est la santé, le bonheur, l'amour, une famille extraordinaire, des amis, un public le plus merveilleux public de France, un métier qui me passionne. Et voilà, le fait que ce bonheur puisse pas être partagé par l'humanité entière, ça me pourrit mon bonheur, ça me pourrit ma vie, ça me gâche ma vie. Et tant qu'il y aura un chien malheureux sur cette planète, je pourrai jamais être le plus heureux du monde. Donc j'en veux à ceux qui me font malheur. – Est-ce que, comme Jean-Traine, vous dites bonjour, bonjour, les hirondelles ? – Oui. – Est-ce que, comme Claude-François, si vous aviez un marteau, vous taperiez le jour, la nuit ? Vous taperiez sur qui, d'ailleurs ? – Bah, écoutez, mon prochain album, vous verrez, il y en a quelques-uns qui dérouillent, qui en prennent plein leur gueule. – Est-ce que, comme Johnny Hallyday, vous aimez quand le corps de votre partenaire est sur votre corps, lourd comme un cheval mort ? – Ouais. – Ouais. Est-ce que, comme Dalida, vous en avez marre des paroles, paroles ? – Non, non, moi, je vis de ça, moi. J'aime la communication, l'expression, j'aime l'écriture, j'aime les mots, j'aime le langage, j'aime le dialogue, j'aime la diplomatie. C'est... Je trouve que c'est quelque chose de... C'est ce qui différencie l'homme de l'animal, quoi. C'est extraordinaire. – Est-ce que, comme Daniel Balavoine, vous vous demandez ce qui pourrait sauver l'amour ? Et pourquoi il n'est pas en danger, l'amour ? Tant qu'il y a des gens comme Mélanie pour le porter comme ça dans leur coeur pour leur mère... Et puis, je pense que Mélanie, si Ingrid n'était pas sa mère, elle serait engagée dans ce combat aussi pour une femme anonyme, depuis 3 ans et demi, prisonnière dans la jungle. J'en suis persuadé. – Est-ce que, comme Jen Manson, vous avez envie que nous fassions l'amour, Renaud, avant de nous dire adieu ? – Toi et moi ? – Ouais. – Ah, non ! Ah, non, non ! – Essaye pour voir, essaye. – Ah, non, je suis bien... Eh ! Comme disait un ami à moi, je suis bien trop misogyne pour être homosexuel. – Voilà, Renaud et Mélanie Bettencourt. – Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501